N-A-M-C-O ! Quoi ? Encore ? Namco. Dans un ciel rouge, où beaucoup de sang a coulé cette nuit, on ne prenait plus les routes ! On prenait en autostop. Monsieur et madame Pac-Man dans les champs ! Remake de la mort aux trousses ? Non ! Ils se sont fait prendre ! Et que se dirait, oh ben le shérif sourit le digg-dog ! Eh bien oui, tout le monde est là ! Dans le volume ultime, 100% japonais ! Il n'est pas sorti de l'archipel Nippon, non, non, non ! Et c'est bien le seul jeune Namco qui présente Mrs. and Mr. Pac-Man ! Et on ne joue pas ! À Pac-Man, mais qu'est-ce que c'est encore que ce jeu ? Regardez ce magnifique dragon ! Oui, les voici, les voilà ! Namco avec un petit jeu de flingue, on est comme ça. Ensuite, un jeu où on décolle façon Mary Poppins. Un jeu où on sort les bretelles et le chapeau. Un jeu qui est la suite d'un autre jeu de dragon, bien sûr. Un jeu de voiture sur un quadrillage, ça fera rappeler d'autres films de 1982. Un jeu avec un avion et un jeu où on ouvre les yeux et où on se transforme façon Samu Saran dans Metroid. Tout le monde est là ! Ils sont tous là ! C'est Namco Museum Volume Ultimate ! Je présente avec ce lens flare de la folie ! On a le vaisseau, le musée se transforme en vaisselle spatiale vers l'infini et au-delà ! Et c'est Namco Museum ! Encore ! Salut les nouilles ! C'est Yenoul ! Je vous laisse à gâcher une vidéo ludique polygonale sur notre pod et PlayStation. Je vais nommé Vieille Station. Et aujourd'hui, on s'attaque encore à un volume de Namco Museum. Et là, vous allez me dire à mes petites pattes, mais attends, Yenoul, tu nous l'avais dit ? Voilà, Namco Museum encore ! On va appuyer sur Start, il y a Pac-Man alors qu'en fait, il n'y a aucun jeu Pac-Man. Et je crois que c'est le seul volume de Namco Museum où il n'y a pas de jeu Pac-Man. Donc là, toujours le robot qui nous indique... Ah bah là, on peut rentrer notre nom, donc on peut faire Yen, toujours avec les flèches gauche et droite. Et en fait, voilà, on l'avait dit à l'époque, on l'avait dit, mais c'est pas compliqué. Le nombre de volumes de Namco, c'est le nombre de lettres de Namco N-A-M-C-O. Il y en a cinq. Et là, ça vous a plu, hein ? Vous en voulez encore ? Eh bien, c'est parti ! Avec des exclusivités japonaises pour, bien sûr, l'archipel des bornes d'arcade. Vraiment, c'est là où ça frappe, c'est au Japon. Eh bien, Namco nous offre une dernière compilation, comme ça, spéciale Japon, qui ne sortira pas en dehors du Japon, avec que des jeux japonais. Et ça, ça fait plaisir, donc on les a vus, là. Bon, niveau musée, là, on n'y est plus du tout. On est dans l'espace et basta. Mais ça rentre dans la galette et on a King & Balloon, Motos, Sky Kid, Rolling Thunder, Momo, parce que je connais déjà le jeu, c'est pour ça, Rumpers, je le crois, et Dragon Saber, qui est la suite du Dragon Spirit qu'on avait vu sur le volume 5. Eh bien, c'est parti, mes petites pattes. King & Balloon ! Eh bien, on y va. Il n'y a pas tellement de making-of sur celui-là, hein, Namco Museum. C'est vraiment plus compilation, Namco. Il est resté encore dans les cartons. Eh bien, voici que voilà ! Et donc, on a ce petit artwork pour faire le chargement. Et comme d'habitude, la borne d'arcade bout, voilà, hein, c'est une myriade de chiffres et de caractères. Regardez-moi ça, c'est beau, attention, épilepsie, alerte, bien entendu. Et on attaque sur, si je me rappelle bien, un shoot them up, parce qu'il y a certains jeux que je connaissais déjà d'avance, hein, rien qu'avec les noms. Donc, on appuie sur Select pour mettre un crédit. On appuie sur Start, c'est marqué Push Start Button pour commencer. Et voici, le voilà, avec la petite musique sympathique, hein, toujours chez Namco. Et donc, là, nous dirigeons, en bas, vous le voyez de l'écran, mes petites pattes, vous voyez les deux bonshommes verts qui tirent un petit peu, voilà. Donc, on est bien sûr sur du shoot them up façon Galaga, hein, on n'est plus sur du Space Invaders, puisqu'on a des couleurs, on a des ennemis qui se détachent du groupe d'ennemis qui est en haut de l'écran. Et donc, le but, vous avez bien compris, mes petites pattes, c'est de détruire tous les bonshommes ennemis qui ont un ballon. Oh ! Je me suis fait toucher ! Help ! Et on entend qu'il y a des voix déjà numérisées, donc des voix digitalisées. Ah, bye bye, ok. Donc, là, on n'a pas eu le temps de le sauver, c'est pas très grave. Donc, c'est vrai qu'en bas, vous voyez le roi, là, qui est en train de, ben, un petit peu, de courir un petit peu dans tous les sens. Voilà, il faut l'aider, puisque là, il se fait, voilà, il se fait choper, un petit peu comme dans un Metal Slug, quand vous avez les otages. Eh bien, là, par contre, c'est primordial, parce que vous perdez une vie. Donc, vous perdez une vie en vous faisant toucher par les projectiles qui arrivent depuis en haut. Ah, ben là, tout le monde, ça y est, c'est parti. Ils veulent tous choper le roi et on perd également une vie si le roi se fait happer par les ennemis. Donc, c'est vrai qu'il faut prendre en compte tout ça. Vous voyez en haut à droite, bien sûr, le high score et le score actuel. Le nombre de vissés est en bas à droite avec les parapluies, les petites pattes, puisque les parapluies, apparemment, c'est ce qui nous permet d'atterrir, et ce qui permet au roi également d'atterrir. Donc, on protège les remparts, mais c'est vrai qu'on n'est que deux, même si on dirige comme si c'était un seul et même personnage. Voilà, donc, les rouges sont plus haut, ensuite, ça descend. Oh, ben là, j'ai perdu toute notion, mes petites pattes. Voilà, on va être bien. Ensuite, il y a quelques ennemis en bas, voilà. C'est-à-dire que s'il y a les ennemis qui traversent les tranchées, on peut dire ça comme ça. Oh là 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 ! Je me suis fait avoir encore une fois. Oh ben, bye bye ! Voilà, il l'a dit, il l'a dit mieux que moi. Game over ! Voilà, je shoot them up, assez sympa. Et comme d'habitude, mes petites pattes, pour arrêter le jeu et aller sur un autre, on appuie sur la touche triangle. Donc là, on a le choix pour ajuster, effectivement, soit en mode normal, soit en mode arcade. Regardez bien, mes petites pattes. Oui, là, c'est pas grave. Il va falloir tourner la télé, c'est ça. Donc, on se remet en mode normal parce que sinon, vous allez vous tourner. Quoique si vous regardez sur un téléphone, c'est plus simple. Vous pouvez tourner l'écran plus facilement. Ensuite là, le nombre de vies et bien sûr, tout ce qu'on a, en fait, d'accessible. Quand on a la borne d'arcade et qu'on l'allume pour la première fois, quand on boote, on a le choix dans tout ça. Et il y a des petits malins qui arrivaient à, voilà, à rentrer dans les entrailles de la bête. Effectivement, se mettre plus de vie, plus de bonus et faire durer le plaisir rien qu'avec une seule pièce. Soit de 1, soit de 5, soit de 10 francs. Ça dépend des bornes d'arcade et de l'époque. En tout cas, 1 ou 2 euros. On ne sauvegarde pas et on continue les petites pattes avec Motos. Motos qui a un petit jeu d'arcade bien sympathique. Qui est, en fait, c'est tous les avantages de Q-Bert. Est-ce qu'on l'avait vu sur PlayStation ? Je ne sais pas. En tout cas, je sais qu'il y a un jeu PlayStation Q-Bert. Donc, on le verra un peu plus tard. La version PlayStation, puisqu'on a déjà vu des pans de l'arcade sur PlayStation. On a vu Frogger, on a vu plein de choses comme ça. Donc là, je mets un petit crédit. J'appuie sur Start, comme d'habitude. Et vous allez voir. La musique est très sympa aussi. Elle est spatiale, vraiment. Et donc, en fait, le but du jeu, on est sur un quadrillage. Vous voyez, comme moi, mes petites pattes. Je me dirige avec mon petit véhicule, comme ça, qui est profilé pour attaquer de l'avant. Et vous voyez qu'il y a deux petites bouboules. Et en fait, le but, c'est de ne pas tomber de l'arène. Et aussi, de faire tomber tous les ennemis qui sont... Alors voilà, il y a des petits pièges comme ça, bien entendu. Round 1 ! La musique qui devient... Voilà. Et ce qui est bien, c'est que ça sauvegarde la progression. Et une fois qu'on a fait tomber tous nos adversaires de l'arène, eh bien, on passe au niveau suivant. On a gagné. Donc après, il y a différentes choses comme ça. Donc ce qui est bien, c'est qu'il n'y a que les flèches directionnelles, en fait. Il n'y a pas la touche croix, carré, tout ça. Tout à l'heure, il fallait appuyer sur la touche croix pour tirer. Mais là, il n'y a pas besoin de tirer. Il n'y a pas de power-up comme ça à déclencher avec d'autres flèches que... Bon, soit le joystick pour la version d'arcade originale. Soit l'effet directionnel pour cette version PlayStation qui, ma foi, vaut son pesant de cacahuètes. Alors bien sûr, il n'y aura pas de jeu en 3D, mes petites pattes. Le seul élément 3D, comme d'habitude sur Namco Museum, c'est effectivement le musée en question. Mais le jeu est très sympa. Et là, vous regardez, mes petites pattes, voilà. Il y avait trois boules bleues. Et vous avez vu, il y a un quadrillage qui a pété. Il y a un carré qui a pété. Donc, ça prévaut pour la suite. Je récupère, voilà. Il n'y a pas de power-up à déclencher avec la touche croix, carré, etc. Avec le pouce droit. Mais vous voyez que sur la droite de l'écran, mes petites pattes, on a récupéré 2P. Il n'a rien à voir avec Oddworld, bien sûr. Ce n'est pas parce que j'ai mal digéré les haricots rouges de la veille. Non, non. C'est qu'en fait, on dirige le véhicule. Et vous voyez que quand on recommence, on a le choix soit en restant normal ou soit en mettant le power-up. Et donc là, en fait, on a un petit peu plus de puissance pour faire valdinguer nos adversaires. Voilà. Un coup vaut à peu près, il y a 50% de puissance en plus. Et en fait, le truc qui est en métal au centre, c'était un générateur, pas de particules, mais d'ennemis. Donc ça, ce qui est marrant, c'est qu'on les a tous vus en 3D dans la bande-annonce tout à l'heure. Mais effectivement, si on ne reconnaît pas le jeu de base, ça va être compliqué. Donc là, il y a une petite araignée, petite araignée, qui est beaucoup plus résistante que le reste, que les Bouboules. Et en fait, voilà, on a récupéré une petite défense, ça, ça fait plaisir. Donc là, je vous ai dit, les autres touches ne servent à strictement à rien. Et en fait, on va essayer de, d'abord, faire valdinguer les Bouboules rouges. Et vous voyez que plus on progresse, plus les ennemis sont coriaces et plus la reine se réduit. Et ça, c'est intéressant, puisqu'on a vu qu'au fur et à mesure, il y aura des carrés qui vont se péter. Voilà, comme ici, si on met trop de temps. Et il y a aussi des ennemis qui réapparaissent en cours de partie. Alors là, on va essayer de faire ça, puisque, là, je découvre en même temps mes petites pattes. Voilà, il y a de quoi sauter. Donc, on appuie sur la touche, je crois. Un petit peu comme dans Pac-mania, je ne sais pas si vous vous rappelez. Pac-mania, superbe Pac-man sous borne d'arcade, fait par Namco. Je ne sais plus quelle édition c'était du volume de Namco Museum. En tout cas, ça se prend exactement en main pareil. Donc, là, on va se mettre en mode power. Voilà, et on va jumper encore. On va sauter, puisque je pense qu'il va y avoir. On va encore avoir droit à... Oh là là, le sol qui se dérobe sous nos roues, plutôt, sous nos pattes. Mais non, c'est plutôt sous nos roues. Là, ça va très, très vite mes petites pattes. J'ai un peu de mal à bien diriger, mais en tout cas, ça se passe plutôt bien. Et on va continuer jusqu'au gars mauvais, mes petites pattes, puisque ce jeu, moi, je le conseille. Moto, 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 je ne sais pas comment on dit. Puisque, effectivement, c'est une version japonaise de jeu... Ah, ben voilà. Je suis tombé dans l'hyperespace. 8200 points, on aurait pu faire 10 000, mais tant pis. On appuie sur triangle. Et alors, qu'est-ce qu'il y avait aussi... Alors, je ne sais pas ce que c'est mes petites pattes. Peut-être pour le son. Ah oui, regardez. C'est pour tester le jeu, en fait. Donc, on va quitter. On va quitter le jeu. C'est pas grave, mais c'est intéressant de voir qu'il y a absolument toutes les caractéristiques de la vraie borne d'arcade. Celles qu'on branchait vraiment au mur, et à laquelle on mettait des crédits. Alors que ce soit... Là, pour le coup, c'est des bornes d'arcade japonaises. Donc, c'est à coût de 100 yens. Il y a quelques bornes d'arcade, on en avait parlé. Il y a quelques jeux de cela, mes petites pattes, qui ne prennent que des pièces de 50 yens. Donc, à peu près... Voilà, 100 yens, c'est maximum 1 euro. 75 centimes à l'heure où on fait l'épisode. Donc, il faut diviser par deux. Imaginez la partie 7 centimes pour les bornes d'arcade qui acceptent en fait les pièces de 10 yens seulement. Il y en a quelques-unes, mais c'est vrai que c'est plus 10 yens la partie. Mais la partie, c'est une ou deux vies. Donc, il faut vraiment maîtriser. Sky Kid, c'est parti. Jeu très sympa. Ah, 1985, vous le voyez, puisque les 20 ans de Namco Museum, encore, volume, encore. Ça a été fait en 1997, bien sûr. Donc, les 20 ans, ils sont, bien sûr. Mission 1, il faut mettre la bombe, je ne sais pas si vous l'avez vu, sur cette cible-là. Et en fait, pour se diriger, on a accès à ce petit jeu d'avion. Voilà, en scrolling défilement horizontal. Vous le voyez comme moi, mes petites pattes. Et en fait, ce jeu est très, très nerveux, vous le voyez. Donc, les looping. Les looping, voilà. Voilà, c'est avec la touche croix. Mais quand on a une bombe, on ne peut plus le faire. Attention, là, ça va tellement vite, mes petites pattes, que je n'ai pas le temps d'expliquer tous les contrôles. Donc, voilà, et on atterrit gentiment. Donc, voilà, nice landing, donc atterrissage, super. Et les trois pom-pom girls, c'était intéressant. Donc, on a fait quoi ? Mission 1, c'est bon. Bon, là, il va falloir mettre une bombe et jouer au bowling là-dessus. Et regardez, donc, on décolle avec la flèche du haut, tranquillement. On baisse avec la flèche du bas. On fait les looping avec la touche croix. Donc, là, ce qui est bien, c'est que ça permet de tirer en arrière avec la touche carré. Oh là là, attention, attention ! Ah, j'ai piqué du nez. J'ai vraiment trop piqué du nez. Vous avez vu l'icône de joystick qui nous dit d'aller vers le haut pour décoller. Donc, là, c'est exactement le cas. Il n'y a pas d'entourloup comme sur certains jeux d'Atari. Non, non, là, c'est... On appuie sur la flèche du haut, on va en haut. On appuie sur la flèche du bas, on va en bas. On tire avec la touche carré. Et pour les looping, pour éviter, effectivement, on appuie sur la touche croix. Sauf que la touche croix sera prise d'assaut, mes petites pattes. Oh là là ! J'ai fait le looping dans l'arbre. Ce n'est pas bon du tout. Dernier essai, je pense, puisqu'on a le roi qui a trois vies. Ce serait comme ça. Alors, ready, let's go ! On arrache tranquillement. On peut aussi tirer vers le sol, mes petites pattes, comme ça, puisqu'il y a un bon nombre de DCA et de troupes aéroportées. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Et en fait, la touche croix nous permet de... Hop, 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 hop ! J'ai été pris, vous avez vu, j'ai fait un... J'ai été pris directement dans le sol. Eh bien, on peut marquer... Alors, Amihama... Yoshimoto, Kawaii, Kawaii et Morikama. Je pense que ce sont les développeurs du jeu, tout simplement. Donc, on va écrire le Yenoub en attendant. Et on va refaire une petite partie, parce que ce n'était pas assez long, mes petites pattes, je pense, qu'il y avait plus à dire, puisque quand on a récupéré la bombe, donc, il faut faire Razmoth pour récupérer la bombe, eh bien, en fait, le looping n'est plus accessible. Et donc, on appuie sur la touche croix pour bombarder, bombarder l'objectif. Donc, je mets le crédit. Voilà, l'objectif qui est indiqué en début de niveau. Voilà, donc, c'est tout simple. Maintenant qu'on a tout expliqué, mes petites pattes, on va pouvoir jouer tranquillement et faire un maximum de points, puisque vous avez vu que le high score est à 30 000. Donc, c'est assez gros. Oh là 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 ! Attention, je me suis fait... Hop ! Voilà ! Ce qui est bien, c'est que quand on n'est pas trop à Raz du sol... Pfff ! Mais quel échec total ! Voilà, sans l'avoir expliqué, finalement, ça a marché. Et en fait, il faut gérer pas mal de choses. Donc, soit on se préoccupe des ennemis, soit on se préoccupe de la bombe. Je vous conseille plutôt de vous préoccuper de la bombe, mes petites pattes, en restant un petit peu au centre, voilà, entre le ciel et la terre, comme ça. Et c'est plutôt pas mal. Ah, le fouet, en plus, il nous prévient quand il y a tout simplement à mi-parcours. Voilà, on récupère la bombe. Et là, on ne se foire pas, mes petites pattes. Ensuite, on bombarde la cible qui est ici. Oh là 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 ! Ouh ! Ah, mais ça n'a pas réussi. Ah ben, on va voir. Ah ben, apparemment, stage clear. Pourtant, la bombe a été complètement à côté. On a réussi l'atterrissage, mais je pense pas qu'on ait réussi. Voilà, pas mal, mais tu ne peux pas te reposer. La bataille continue ! Et voilà, on ne l'a pas bombardé. Donc, on va essayer de bombarder pour le deuxième niveau. Essayant de ne pas se faire ramasser. Et après, on va changer de jeu, mes petites pattes. Puisque, voilà, c'est un jeu bien sympa. Avec plein, plein de choses, finalement. Il n'y a que deux boutons, mais il y a énormément de possibilités à faire sur ce jeu. Qui s'appelle, bien sûr, Sky Kid. Que ce soit en anglais ou en japonais, c'est toujours Sky Kid. Alors là, on va essayer de mettre un petit peu... Voilà, on appuie sur flèche droit tranquillement pour laisser passer les autres. Puisque, de toute façon, le but, c'est de rester vivant. C'est toujours pareil. Voilà, et de bombarder après la cible. Je vous ai indiqué. Je pense que le niveau est beaucoup plus long. Ah oui, oh là là ! Oh, regardez-moi ça, mes petites pattes. Alors, je ne sais pas si c'est un shoot them up, si c'est un jeu d'action. Pfff ! C'est un jeu où on éclate assez rapidement, en tout cas. Et on va le tenter un dernier coup. Et puis, on va changer de jeu. Les graphismes sont sympas. La musique est très sympa aussi. L'ambiance est là. Ah, mais on a... Oh là, regardez-moi ça ! Voilà, on va essayer de choper la bombe. Qui est juste là. Voilà, on l'a récupéré, mes petites pattes. Attention, on ne peut plus faire de looping. On ne peut plus faire de marche arrière. Mais on peut toujours tirer. Ça, c'est intéressant. Oh là là là, j'esquive le plus possible. Attention, il va falloir bombarder. Oh, c'est à côté, ça fait plouf ! Ça fait plouf comme dans les toilettes, mes petites pattes. Attention, et voilà. Et on va essayer d'atterrir ici. Oh, c'est tendu ! Pfff ! En fait, il fallait atterrir après, d'accord. J'ai l'habitude de voir les pom-pom-gardes après. Bon, c'est pas grave. Voilà, donc, jeu très sympa. Et très drôle. Je pense qu'il ne peut se faire qu'à un seul joueur. Il faudrait voir s'il y a double joystick. Mais en tout cas, c'est très, très drôle. Et on va enchaîner avec, je ne sais plus, il y avait un seul jeu qui était écrit vraiment en katakana, vraiment en japonais. C'est Momo. Et ce Momo, en fait, je l'avais testé. Il était sorti sur NES et sur PC Engine, si je me rappelle bien. Et en fait, ça se déroule sur une scène de théâtre. Mais tout d'abord, Rolling Thunder ! Waouh, 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 waouh ! Rolling Thunder, qui est, comme son nom l'indique, je pense, un jeu où il y a de la foudre. Non, je ne me rappelle plus du tout. Ah, ça y est, je l'ai. En fait, ce n'est pas Yoda, en haut à droite, mes petites pattes. C'est un jeu qui sera en 2D. Et on va commander ce belâtre qui a les cheveux blancs, là. Alors, 1986, on met un crédit, c'est parti. Vous allez voir que c'est un jeu action-aventure. Voilà, et on peut sauter avec la touche croix. On perd beaucoup de vie, hein. Et vous avez compris qu'il fallait aller jusqu'au bout du niveau. Bon, voilà, les portes ne servent à rien. Petit effet 3D sur les portes, hein. Et donc, on tire avec la touche carrée. On vise, bien sûr, avec flèche gauche, flèche droite. Bien sûr, vous l'avez compris, mes petites pattes. Mais on est limité, vous le voyez, en bas à gauche. Et on va récupérer des cartouches. Voilà, en bas à gauche, j'ai 62 cartouches. Alors, on peut tirer vers le bas, comme ça. On peut sauter, également. Un petit peu comme un Splatterhouse, finalement. Mais avec un flingue. Il y avait une adaptation de Splinter Cell sur, je crois, N-Gage. Qui était comme ça. Et c'est rigolo. Et en fait, on peut esquiver... Oh, je suis mort ! One shot ! Dans la nuque ! Alors là, je l'ai bien senti. Et ce jeu est extrêmement compliqué, mes petites pattes. Puisque les portes. On ne sait pas forcément jusqu'où ça va. Un petit peu comme Wind Walker, aussi, sur... Et bien, sur Megadrive. Le jeu officiel Michael Jackson. Donc là, on va essayer de tracer jusqu'au bout de la nuit. Et de continuer petit à petit. Et je ne pense pas qu'on puisse accepter de tirer sur les caisses. En tout cas, c'est comme ça que ça se passe. Ah, Arms ! Je ne sais pas si c'est au niveau des armes. Ou est-ce que c'est au niveau des... Mais en tout cas, je suis mort. Il ne reste plus qu'une vie. Où sont les vies ? Je pense que c'est... En haut à gauche, oui. Puisque vous voyez, man. En haut à gauche, mes petites pattes. Man, c'est zéro. Donc, on peut rester là-dessus. Voilà, on peut se planquer. Et je pense qu'on peut aussi accéder au niveau du dessus. Peut-être avec des escaliers comme dans Castlevania. Ou peut-être avec des portes. Et là, ça pourrait être sympa. Donc, ils sont tous cagoulés. On ne sait pas vraiment quelle est cette organisation secrète. Ku Klux Klan. Est-ce que c'est des fétichistes du latex ? On ne sait pas, mes petites pattes. On ne saura jamais dans ce jeu qui s'appelle Rolling Thunder. Alors, on peut esquiver, bien sûr, à la Shinobi, les projectiles. Puisqu'ils sont assez lents. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Par contre, si on se fait toucher une fois, c'est cuit. Donc, là, on récupère... Ah ! Qu'est-ce que c'est ? Ah oui, ça y est, on a changé d'arme. Voilà, on expose tout sur son passage, mes petites pattes. Voilà, et là, on peut accéder directement. Alors là, c'est génial. Là, on est sur Sunset Riders. Et malheureusement, le jeu est très compliqué. Il reste encore 135 secondes. Et on est quand même... Ah, on peut mettre... C'est pas mal, c'est pas mal. Donc, le score n'était pas si mauvais que ça. Donc, on va pouvoir rentrer des yens. C'est fort à propos, mes petites pattes. Il y a peut-être des chiffres. Non, il n'y a même pas les chiffres. Il y a juste les lettres pour inscrire notre nom en lettres d'or sur le papier d'argent. Voilà. Il se marre. Regardez l'animation. Il n'y a que deux images. En fait, il n'y a qu'une image qui a été modifiée. Donc, option. Voilà. On peut faire pause. On peut faire plein de choses comme ça. En tout cas, on vous laissera tranquillement chez vous, mes petites pattes, tâter de ce Namco Museum encore. Ou alors, directement, les jeux sur émulation arcade ou sur arcade, effectivement. Puisque avoir des bornes d'arcade de Rolling Thunder, je pense que ça doit être très très rare. Surtout hors Japon. Déjà qu'au Japon, ça doit être rare. Alors, hors Japon, ça doit être compliqué. Je pense qu'on va avoir accès... Voilà à Momo. C'est parti. Momo, alors ? Qu'est-ce qu'il y a Momo ? Momo, c'est le plus fort. Vraiment. Non, en fait, c'est la plus forte. Parce que je crois que c'est Wonder Momo, quelque chose comme ça. Ce n'est pas Wonder Woman. Voilà, c'est exactement ce jeu-là. Et donc, ça se déroule sur une scène de théâtre. Comme si c'était une pièce de théâtre interactive. Et en fait, vous allez très vite voir, mes petites pattes, que c'est un beat them up, un beat them all. On défonce tout sur son passage. Et en fait, la scène, un genre de tapis roulant. C'est un petit peu spécial. Alors, on va caler nos zéros. Voilà. Et voilà. Super, Wonder Momo. Très très joli. Le jeu est très très joli aussi. Et c'est elle qui se transformait, entre guillemets. En Samus Aran. Elle baille ! Très bien, on est bien. Et c'est bien sûr édité par Namco Théâtre. C'est sorti qu'au Japon, vraiment. Et aussi sur PC Engine. Les gens sont en bas. Je crois que c'est une pièce de théâtre de lycée ou d'université, quelque chose comme ça. Les graphismes sont très mignons. Mais on est là pour danser. Mais pour marraver les ennemis quand même. Et c'est une... Je crois que c'est la scène de théâtre la plus longue au monde, mes petites pattes. Donc, on a notre vie dans Vital. En haut à gauche, mes petites pattes. Voilà. Ensuite, Wonder, c'est nous. C'est notre jauge, en fait, de puissance. Pour pouvoir se transformer après en Wonder Momo. Wonder Woman, vous avez bien compris, mes petites pattes. Donc, touche carré pour taper. Touche croix. Bien sûr, il va y avoir des plans culottes. C'est le Japon. Touche croix pour sauter, tout simplement. Et touche, peut-être cercle pour se transformer. On verra plus tard, mes petites pattes. En tout cas, ça se déroule... Ah, voilà. Ah oui, voilà. Ça, c'est un grand écart facial. Donc, on appuie sur la touche. La flèche du bas. Et la touche carré en même temps. Voilà. Et c'est une attaque ultra puissante. Le problème, c'est que... Ah, voilà. On gagne un petit peu de vie à chaque acte. Voilà, c'est un peu comme ça. Regardez la posture. Ouh, on va se passer comme ça. C'est très, très drôle. Le jeu est mignon à souhait. Mais il a quand même du fil à retorne. Donc là, on a mis la muraille. La muraille de Chine au Japon, c'est bien connu. Là, les petites équations. Wonder Momo. Voilà, tu vas prendre la petite tatane. Tu vas sentir mon pied. Voilà. Encore, en fait, c'est un jeu de fétichiste. Vraiment, là, c'est pour le pied. Elle prend son pied. Ils prennent leurs pieds à chaque fois. Et là, je ne sais pas ce que c'est que cette sonde. Je pense que c'est pour moi. Oh, on a perdu. Fimo. Eh bien, c'était une pièce de théâtre. Ma foi, courte mais intense. Non, je pense qu'on a plusieurs vies quand même. Ah non, game over. Voilà. Tant pis, il n'y a qu'une vie. Quand je vous avais dit que ce jeu était compliqué, on va le refaire, bien sûr. Est-ce qu'elle baille toujours autant ? Oui. Et je ne sais pas quel est cette tête un petit peu bizarre au-dessus du banteau Theater, donc Théâtre, 1987. En tout cas, bien sûr, le jeu est sorti en 1987, vous l'avez bien compris. Ensuite, on se fait courser. Mais Wonder Momo est là. Wonder Momo, Wonder Momo, elle va toutes nous sauver de ces êtres malfamés. Elle met des coups de pieds qui peuvent renifler attention aux fétichistes qui peuvent apprécier. Et on ne sait pas si c'est vraiment un balai ou quelque chose comme ça. Et la transformation ! Et c'est Wonder Momo ! Et là, elle a beaucoup plus de portée puisque vous le voyez, on peut balancer les cerceaux. Et là, on a beaucoup plus d'énergie et de vie que tout à l'heure. Et il fallait voir la transformation. Et regardez, on a pratiquement la vie pleine pour l'acte suivant, l'acte 2 qui est un peu plus compliqué. Mais quand même, il fallait que vous voyez mes petites pattes. C'était l'objectif. Il fallait que vous voyez Wonder Momo avec sa transformation. C'est comme si on voyait Samu Saran. Voilà, en petite tenue comme ça, en petite jupe. Et sans son armure, sans son canon, ce serait triste. Voilà, ben là, on a tout ce qu'il faut. Et c'est parfait. On a tout ce qu'il faut dans les tuyaux. Voilà, donc Wonder Momo, très sympa. Je crois qu'il peut se jouer à deux sur une version. Je crois. Je dis peut-être des bêtises. Mais en tout cas, c'est un jeu qui, déjà qui est original puisque ça se passe sur... Oulala ! Alors, est-ce que je vais... Non, je ne vais pas l'avoir. Je ne vais pas l'avoir, donc ça va être très compliqué. Ça va se passer dans les coulisses. Est-ce que je peux récupérer ? Mais qu'est-ce qu'il fait à partir comme ça, là ? Non, ce n'est pas grave. Ensuite, on voit que 0 plus 0 égale la tête à Toto, donc version japonaise. Donc, il y a des He, il y a des No, il y a des He, il y a des choses comme ça. Et ça va être très compliqué. Les affiches aussi, vous voyez, MD, KY, ou MAKÉ. Et ça, ce sera la semaine prochaine où vraiment, la tête d'affiche, ce sont nos ennemis qui auront effectivement la prochaine. Donc, ça va être en fait les prochains niveaux, tout simplement. Bon, on a perdu. Momo pleure. On n'aime pas voir les filles pleurer, parce que là, on ne sait pas, fille ou femme, on ne sait pas. Mais en tout cas, on n'aime pas voir pleurer. Donc, on va s'en aller et jouer un autre jeu, mes petites pas. Donc, on fait exit, bien sûr, toujours, touche triangle pour avoir le menu. Il faut écouler ses crédits ou alors, écouler sa partie en cours. Si vous voulez quitter le jeu, mes petites pattes, c'est toujours comme ça. Donc, vous attendez d'avoir un petit game over et après, vous appuyez sur triangle et vous avez accès au menu de la borne d'arcade et donc, pouvoir quitter la borne d'arcade et enchaîner les jeux. C'est parti, mon kiki. C'est vrai que c'est quand même une belle compilation qu'on a là. Et Rampers ! C'est parti. Rampers, vous avez vu, avec l'icône, tout simplement, le titre du jeu, il y avait une petite icône bombe. Donc, ça va, et en fait, c'est un jeu. Ouais, il y a une petite inspiration Bomberman, mais plus Dik Dug. Attention, ce jeu est exclusivement au Japon. La fente, l'exportation, l'utilisation, l'opération en dehors du Japon peut mener à des pénalités. Eh ben, tant pis. Donc, Zoom, donc, Rampers, voilà, c'était le petit agriculteur, le petit paysan avec ses petites bretelles qui se fait shipper sa belle-aimée. Sa belle-aimée. Et en fait, vous allez voir que c'est sur des stages façon, entre Dik Dug et Bomberman. En fait, il faut récupérer toutes les clés. Et en fait, vous voyez qu'il y a des murs. Alors, c'est très mignon. Ah, je vais, je vais, je vais, je vais l'avoir dans l'os. Voilà, c'est parti. Le jeu est très, très fluide. Et vous voyez, en fait, qu'il y a des parcelles, un petit peu comme des labyrinthes. Et le but est de récupérer toutes les clés, mais on peut aussi, en appuyant sur la touche-croix, voilà, bouger les pans de murs et écraser ses ennemis. Et ça, ça va être tirer un petit peu les vers du nez et surtout, vous sauver les miches. C'est vrai que c'est compliqué. Alors là, on va essayer, voilà, de faire comme ça. Et c'est vrai que, dès le départ, c'est pas instinctif. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut pousser les murs des deux côtés. Comme ça, on est peinard. Et les murs, bien sûr, reconstruisent d'eux-mêmes. On peut avoir accès à d'autres bonus et vous voyez qu'il ne reste plus que 14 secondes en bas à droite pour finir le round, finir le niveau. Donc c'est vrai que ça, c'est compliqué. Là, voilà, c'est combo coup double. C'est parfait. Ça a poussé et vous voyez que là, ces clôtures-là, on ne peut pas vraiment... Wouh ! On ne peut pas vraiment... On l'a esquivé, celui-là. Donc ils peuvent cracher du feu, les créatures, mais les clôtures, voilà, qui sont comme ça, qui ne sont pas pleines, on ne peut pas les pousser. Donc le but du jeu étant de récupérer toutes les clés sans se faire taper dessus et dans le temps, elle est partie pour continuer un petit peu le jeu. Donc il y a plein d'inspiration d'autres jeux, mais aussi d'autres jeux Namco. Donc c'est ça qui est intéressant avec les acquis. Oh, mais voilà ! Et en fait, les porcs épiques, là, peuvent nous balancer également les murs, tout simplement. Voilà, donc c'est un jeu assez dur à prendre en main comme ça. C'est vrai que c'est assez compliqué mais une fois qu'on a chopé l'astuce, le coup, eh bien, qu'on a un petit peu expliqué et qu'on a compris, eh bien, il n'y a pas de souci à jouer à ce jeu qui est quand même plutôt cool. Voilà, donc, please help me ! Voilà. Et là, non, on ne va pas faire. On ne va pas faire. Voilà, le continue, c'est sympa. Mais la succube qui nous tend les bras, c'est maintenant ! Voilà, donc c'est très bien. Game O.V. Je crois qu'il nous reste un jeu dans cette compilation, mes petites pattes, on essaie d'aller le plus vite possible pour voir le plus possible de chaque jeu. Mais comme il n'y a pas trop de musée à visiter, ça devrait le faire et rentrer, bon, dans la vingtaine, on va dire ça comme ça. Et après ce merveilleux chargement où on voit tout le musée, finalement, bon, il n'y a pas grand, grand chose à faire. Peut-être qu'il y a un objet caché, il y a peut-être un passage caché, un œuf de Pâques, Easter Egg, comme à l'accoutumée. D'habitude, Namco Museum aime bien faire ça, donc peut-être qu'il y a une partie musée. On peut sauvegarder, évidemment, votre progression. Et Dragon Saber qui est la suite du jeu 3 ans avant. Je crois que c'était Dragon Spirit, quelque chose comme ça. Mais c'est le Dragon, le Shoot Them Up, avec scrolling vertical vu du dessus, avec cette magnifique bande-annonce où on avait chanté Princes of the Universe parce que ça faisait vraiment penser à Highlander. Et c'était dans le Namco Museum, volume 5. Test, c'est parti. Ram test, la ram est bonne. Oui, ça a l'air bon. Ensuite, voilà, il teste absolument toutes les barrettes. Comme d'habitude, vous l'avez compris, c'est sorti en 1990. donc le jeu va être un petit peu plus velu que d'habitude. Et voilà, le petit coup qui va bien. Et bien voilà, c'est pareil. C'est pareil, c'est Highlander. Il ne peut en rester qu'un. And here we are, we're the princes of the Universe when we belong. Fighting for survival ou fighting for Dragon Saber. Et voilà, c'est pareil, on est à bord de notre gros dragon mécanique. Et d'accord, ça part bien. On appuie sur croix pour balancer l'énorme boule de feu qu'il y a là. Et on appuie sur carré pour tout balancer. Et la touche croix une fois que la grosse bouboule est partie, permet de tirer vers le sol. Donc ça, c'est une plus-value assez intéressante de mes petites pattes. Et donc, comme d'habitude, on a l'habitude. La musique est bonne également. Et le jeu, je crois que c'est l'un des jeux les plus compliqués qui est sur cette compilation, ma foi, qui est fort bonne à l'oi. Donc j'espère que ça vous aura plu, mes petites pattes. Le cycle Namco Museum se termine définitivement. Il y a quelques sagas comme ça sur PlayStation qui auront un petit épisode bonus alors que ce n'est pas forcément prévu. Mais en tout cas, ça fait plaisir. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis ma taine et pour certains, je vous dis à pour d'autres et pour tout le monde, je vous dis tchao ! Sous-titrage Société Radio-Canada